salut tout le monde c'est la morison alors aujourd'hui petite vidéo histoire on va raconter l'histoire du plus célèbre proxénète français dodo la saumur on va revenir en long et en large sur sa vie surtout d'où il part d'où il vient et qu'est ce qui a fait la personne que c'est aujourd'hui mais avant que la vidéo commence on va tout de suite remercier le partenaire de la vidéo s'agit de golden cbd la marque de cbd bio numéro 1 en france et 100% légale 100% légale pourquoi parce qu'elle contient moins de 0,3% de thc golden cbd c'est 50000 clients satisfaits dont 30000 clients réguliers en golden cbd sur le marché depuis plus de trois ans c'est des produits de qualité premium des prix attractifs une large variété de choix il y en a même pour les non fumeurs parce que cbd c'est pas que les trucs à effriter et à fumer il ya des bonbons cbd et des tisanes au cbd les petites gouttes là au cbd il ya tout au cbd je vous dis même moi qui suis pas fumeur des fois je mange les bonbons cbd et ça me relaxe et tout tu vois ce que je veux dire alors golden cbd c'est des envois à rapide et discret de 24 à 48 heures parce qu'il ya une note de 4,8 sur 5 sur la plateforme de fiabilité de qualité trust pilot le cbd bien sûr ça a des effets positifs ça peut calmer les mots le stress l'anxiété même améliorer votre libido tu n'arrives pas à bander prendre du cbd j'ai envie de te dire comme 30% des clients ont arrêté la fumette avec ça 75% ont diminué leur consommation de cannabis parce qu'en fait le cbd il s'agit d'un mélange naturel de plantes adaptogènes et pour fêter ça c'est le black friday c'est les soldes on va faire un petit code promo moins 50% dès les 24 heures après la sortie de la vidéo après les 24 à 30% mais le code promo aussi simple que ça c'est gamme g a b étant donné que mon blaze c'est gamme morrison gamme g a b je le répète il est à l'écran vous avez juste à commander code promo etc vous trouvez tout tous les liens sont dans la description ainsi que leur réseau je remercie encore une fois golden cbd si vous voulez du cbd à les péchots là bas bien entendu tout est dans la description code promo lien etc c'est carré allez je vous laisse avec la vidéo dominique alder vereld alias dodo la saumur est une figure connue de la prostitution en belgique donc alors qui est dodo la saumur dodo la saumur c'est le surnom de dominique alder vereld né le 5 février 1949 à aneuillen dans le nord alors dominique qui grandit dans une famille modeste qui vit chez ses grands parents parce que ses parents ils ont pas de quoi s'acheter une maison à eux mêmes jusqu'à ses cinq ans il vit donc à aneuillen là où il est né avant de quitter le village pour aller vivre à l'île avec ses parents dans un appartement sorgide alors y'a pas de chauffage toilettes communes c'est vraiment c'est 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 le ghetto là où il habite et l'habité rue de la baignerie comme par hasard une baignerie c'est le nom qu'on donnait aux maisons closes dans pendant le moyen-âge donc gamberge tout est lié donc voilà en France plutôt normal la famille fait ses sous s'élève socialement dominique rentre ensuite au lycée c'est là qu'il a sa première expérience si vous voyez ce que je veux dire je vais pas dire les termes parce que sinon youtube va me démonétiser mais pas n'importe laquelle il y en a beaucoup c'est voyez ils sont avec une fille etc ben non lui dominique il se fait sucer par un surveillant voilà ça ça commence bien j'ai envie de vous dire mais sinon de là tout se passe pour dominique il fait sa vie il fait ses études etc ça c'est loin d'être un voyou mais il va commencer à se rapprocher petit à petit du banditisme et du milieu comme on dit un jour dominique il est en boîte il se mange une salle rouste il se fait salement chiffonné et après ça il se décide de se mettre au karaté je vous dis moi je vous dis je vous explique déjà dominique c'est un cas jusqu'à là ça va il est pas trop dans le banditisme dans les problèmes et tout mais à partir de cette période là de sa vie genre il peut pas faire un truc sans qu'il y ait des problèmes ou sans que ça parte en couille on dirait il attire les problèmes les galères des les bagarres les embrouilles etc vous allez comprendre pourquoi il se met donc au karaté comme je vous ai dit alors n'importe qui qui veut pas s'inscrire au karaté fait ses cours fait ses trucs et basta c'est fini non dominique il commence à traîner avec son prof qui est champion de france et vous savez ce qu'ils font comme tout prof de karaté avec son élève première chose qu'ils font quand ils sortent tous les deux ils vont dans les boîtes guère inquiéter des gens bah écoutez y en a un y en a avec leurs profs de karaté quand ils vivent quand ils sortent chez mon bois un café j'en sais rien eux vont inquiéter des gays d'ailleurs il raconte qu'il s'est fait chiffonner qu'une seule fois pour un autre qui était karatéka meilleur que lui à part ça il a enculé tout le monde si vous voyez ce que je veux dire et quand je dis l'enculé tout le monde c'est pas de la façon que vous pensez vous me comprenez et c'est à partir de cette période là de sa vie qu'une vie de crime commence pour dominique alors cambriolage arnaque pour le moment tout y passe il est dans tout type de l'arsenal dominique mais c'est bien plus tard qu'il va trouver une autre activité celle pour laquelle il est très connu de nos jours mais c'est quand même aller vite il a commencé par un premier cambriolage à 17 ans et à 18 ans il était déjà gérant d'une pute bon je vais pas dire le mot pute à chaque fois parce que sinon je vais me faire démonétiser on va appeler ça une fille tout simplement donc à 18 ans il commence à gérer sa première fille vous vous rendez compte 18 ans 18 ans c'est un truc de ouf moi maintenant je vais pas faire l'ancien mais à 18 ans j'avais à peine commencé les vidéos dites vous et lui il était déjà en train de gérer des des filles des prostituées donc c'est cette année là c'est 18 ans qui rencontre un personnage très important dans sa jeunesse il s'agit de frédéric c'est une micheteau on va dire les choses comme elles sont ça veut dire et drag des hommes pour profiter de leur argent c'est pas une pute parce que elle séduit les hommes uniquement pour profiter de leur argent pour qu'ils achètent des trucs tout c'est une micheteau narvalo c'est ça comme on dit ça c'est le mot je sais pas comment on peut dire de façon plus soutenu donc alors à partir de là dominique et frédéric ils font les 400 coups ensemble ils sont comme cul et chemise comme qui dirait ils ont trouvé une petite stratégie elle elle baise et lui récupère les sous donc c'est sa première activité de mac on va dire c'est ça dominique et comme 18 ans il commence déjà faire le mac avec sa raclée c'est son premier contact avec le proxénétisme ce qui va devenir bien plus important sa vie ensuite toujours cette même année premier petit séjour en prison bah ouais fallait s'y attendre cette fois ci c'était pour une petite arnaque à une bijouterie il prend 18 jours après il sort bon c'était vite fait et il continue ses activités encore avec la même fille etc il grandit continue ses histoires et tout en parallèle en 70 il ouvre son premier bar à lille il ouvre des machines à soit dunker qu'à paris il commence à élargir un peu plus ses activités donc petit à petit dominique entre temps surnommé dodo la saumure alors dodo la saumure pourquoi d'ailleurs bah c'est tout con parce que dodo dominique il s'appelle dominique donc ça a donné dodo et la saumure parce que bon vous savez c'est quoi une saumure c'est c'est une solution saine qui préservait les anchois les harangs et les macros et dominique c'est quoi un macro un mac entre temps il se fait sa place dans le proxénétisme il ouvre pas mal de salons de massage en belgique alors d'ailleurs la belgique a une autre loi que la france concernant les maisons closes etc parce que les maisons closes elles sont interdites en france mais tolérées en belgique plusieurs personnalités auraient été aperçues en train de se rendre dans les dans les maisons de dodo notamment rudy garcia il y avait aussi rené covière et justement c'est à partir de là que ça commence à partir en couille un peu pour dodo tout bascule en 2011 alors qu'il revenait d'espagne dodo la saumure il se fait péter garde à vue au commissariat de courtrai en belgique d'ailleurs il précise même que les condés ont été très sympa ils ont laissé une cellule propre il se fait juger dès le lendemain il pense qu'il va être relaxé mais pas du tout alors dodo il est pas content du coup il s'est dit tiens je vais passer à la manière forte il s'est dit quoi faire une grève de la faim en prison est ce que ça a marché pas du tout il le fout trois jours à l'isolement il sait pas vraiment pourquoi il s'est fait péter à ce moment là et c'est là qu'il découvre qu'il est impliqué dans l'affaire du carlton alors l'affaire du carlton c'est quoi à faire du carlton de lille déjà ça met en cause rené covger que je viens de vous parler c'est le chargé des relations publiques des hôtels carlton donc voilà c'est un mec comme bien placé dans 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 cette entreprise là carlton c'est la chaîne d'hôtels pour ceux qui connaissent pas et donc ça l'accuse de quoi d'avoir fait des soirées où ça mettrait en relation donc des prostituées fournis apparemment pas par dodo la saumure et des personnes de la haute société notamment dsk qui a été mis dans cette histoire parce qu'il était client aussi des trucs de dodo la saumure il y aurait notamment des personnes comme david roquet directeur d'une filiale du groupe de btp fh et notamment jean christophe lagarde le commissaire divisionnaire de police chargé de la sûreté de lille pas alors ils sont beaux les condés donc au final dans l'histoire rené covger lui il prend un an de prison avec sursis mais dodo la saumure lui il est relaxé et d'ailleurs ce petit séjour en prison dodo il dit qu'il s'est pas trop ennuyé quand il est en prison il réfléchit il y passe son temps comme il peut il dit d'ailleurs qu'il a eu aucun problème avec les autres détenus déjà en raison de son âge de son parcours parce que quand même dodo c'est une tête dans le milieu résultat il est libéré en janvier 2012 mais bon tous les jugements tout ce qui s'est passé dodo il a été relaxé qu'en 2015 avec cette histoire malgré que ça s'est passé en 2011 mais cette affaire elle a mis un gros coup à dodo la saumure parce qu'en 2011 il avait environ 16 maisons d'activité et en 2014 il en restait plus que cinq d'ailleurs pour la petite histoire il y en a une maison qui s'appelle le dsk qui signifierait dodo sex club mais on sait que voyez c'est en référence à domenique stroskahn qui il était inculpé dans l'affaire du carlton et d'ailleurs ce bon vieux dodo comme tout bon macro qui se respecte il fait comme gustavo dans breaking bad il vend le produit mais n'y touche pas dodo affirme que contrairement aux idées reçues il teste aucune fille avant les envoyer au charbon vrai dealer ne touche pas sa cam comme on dit et sinon voilà en 2023 dodo il continue sa vie il a pris de l'âge d'ailleurs il a même un nouveau projet il veut ouvrir un club mais qu'avec des hommes en tant qu'à faire il innove un petit peu donc voilà c'était un rapide résumé de l'histoire de dodo la saumure d'heures et regarde cette vidéo je vous passe le bon jour j'espère que tout va tout va pour le mieux et voilà j'espère que maintenant vous en savez plus sur cette icône du banditisme français si vous voulez d'autres histoires peut-être avec n'importe quoi que ce soit des bandits des gens connus ce que vous voulez n'hésitez pas à me les conseiller en commentaire j'espère que vous aimez bien ce nouveau format je suis pas trop habitué à le faire d'habitude n'hésitez pas à mettre des likes vous abonner à mes réseaux etc et on se retrouve pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo allez salut à tous